Hello tout le monde, comment ça va ? Vous avez vu hier je suis passée sur TPMP, j'ai tout simplement voulu montrer que nous les femmes on a droit de s'assumer telle qu'on est, on a droit d'être sexy. Par contre j'ai appris un truc très grave sur Guillaume Janton. Donc Guillaume Janton passe son temps à critiquer les influenceurs, il dit qu'on est bête, vulgaire et qu'on est bon qu'à vendre nos culottes. Par contre je vais vous expliquer pourquoi il rage comme ça parce qu'en fait il a créé une émission, il y a je sais plus ça remonte à un petit moment. Donc il a créé une espèce de pseudo télé-réalité sur TikTok qui s'appelle la French House, c'était un flop, vraiment un flop et il l'a là. Parce que vraiment il a investi dedans et ça n'a pas fait d'audience, c'était de la merde. Et donc du coup vu qu'il n'a pas pu se faire de l'argent sur le dos des influenceurs, et bien clairement voilà il rage. Donc voilà il avait produit cette merde à l'époque qui n'a absolument pas marché et ça me fait rire moi maintenant qu'il est là, il critique les influenceurs. Mais en fait c'était le premier à vouloir percer sur le dos des influenceurs, il dit qu'on n'a pas de travail etc. Mais est-ce que toi c'est un travail ce que tu fais en fait d'aller à la radio tous les matins faire le clown ? Est-ce que c'est un travail ? C'est bien beau de le défendre et tout mais je pense que vous n'êtes pas au courant de tout, de tout l'envers du décor en fait. Clairement moi je vous balance tout, j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas voilà ça explique pourquoi ils bavent sur eux comme ça. Donc retourne, produire tes émissions de merde et ne nous casse pas les couilles. Merci. 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 Merci.